L'autre actualité, c'est l'élection de Miss Alsace, ça va se passer dimanche à Cernay, c'est évidemment ouvert à tous. Alors on va essayer de comprendre un petit peu et de démeler cette polémique sans enfer. François Schlosser et Florima Treiber, un petit mot. Alors, élection ? Élection Miss Alsace dimanche à Cernay, en présence de Genève de Fontenay. Celle qui sera notre Miss Alsace pourra-t-elle concourir au concours de Miss France ? Celle qui sera Miss Alsace par le comité de Genève de Fontenay participe au mois de décembre à l'élection nationale de Genève de Fontenay. Et donc l'élu sera qualifié pour faire des grands concours internationaux. D'accord, il y a aussi la voiture à gagner, les coups de cheveux gratuites, les bichous et tout ça. Beaucoup de chaînes de télé sont intéressées. Bien sûr, c'est une nouveauté cette année. Il y a de nouveau deux Miss France, mais dans les années 80, on a même connu trois Miss France, plus la jeune fille d'Alsace ou la jeune fille de France. Et est-ce que l'élection Miss France-Geneviève de Fontenay sera retransmise à la télé ? Sera retransmise à la télé, mais je laisse le choix à Madame de Fontenay d'annoncer dimanche sur quelle chaîne ? Donc ça veut dire que ça ne sera pas retransmise à la télé, c'est ça ? Ça sera retransmise à la télé. Je vois Florima qui acquiesce. Florima, vous serez là vous aussi dimanche à Cernay ? Oui, tout à fait, je serai là. Et donc, en fait, Geneviève nous réserve vraiment un tas de surprises. Et bien sûr, on lui laisse tout l'honneur de s'expliquer, de tout nous raconter. Comment vous avez vécu, vous qui êtes une ancienne Miss Alsace ? On le voit, 6e Dauphine Miss France, c'était en 2000. Ça fait bien deux ans, oui. Ça fait deux ans. Comment vous avez vécu ces guéguerres entre Andemol et Geneviève de Fontenay ? C'est dommage une séparation parce que bien sûr, on ne voit pas une Miss France sans Geneviève à côté. Mais bon, il fallait que ça se passe ainsi. Et donc, bon, je ne vois pas vraiment ça comme une guerre. Il y a de la place pour tout le monde, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Alors, quel sera votre rôle ce dimanche auprès de Geneviève ? C'est d'accompagner les filles ? Alors, ce dimanche, je m'occupe des candidates. Je les soutiens. Si elles ont des questions, il n'y a pas de problème. Elles s'adressent à moi. Je fais également partie du show de Geneviève de Fontenay qui s'appelle Féerie de Paris. Et la suite pour vous, l'avenir ? Alors, une grande élection pour moi. C'était carrément inattendu. C'est Geneviève qui m'a sélectionnée. Donc, je vais représenter la France à un concours international qui s'appelle Miss International Beauty. On est quand même 70 pays à être représentés. Donc, c'est vraiment un très gros challenge, mais je vais me donner à fond. Donc, on l'a compris, il y a deux Miss France en démol. On va les appeler comme ça. Miss France de Fontenay. Est-ce qu'il y a assez de jolies filles en Alsace pour concourir aux deux titres ? Oui. Donc, nous avons 15 candidats, comme j'ai dit avant, du Haut-Rhin, du Barin. Mais n'oubliez pas que nous organisons l'élection de Miss Haut-Rhin, l'élection de Miss Barin, mais aussi la Reine du Muguet. Miss Lanty, Miss Port-Renand, Miss Pays de la Saône. Miss Port-Renand ? Oui. Le port, comment vous l'écrivez ? À Offendorf. Comment vous l'écrivez ? Non, le port. Ah, pas le cochon. Non. Ouf. Non, la Reine des Bâteliers. Et de là, on part au départ de 150 candidatures pour arriver à 15 en finale. Alors, une toute dernière question à vous, François. Élection, c'est ce dimanche. Quand aura lieu après l'élection Miss France, Geneviève de Fontenay ? Geneviève de Fontenay, c'est au mois de décembre. Alors, la date sera donnée, je pense, dimanche après-midi. Par la dame au chapeau. Geneviève elle-même qui va nous l'annoncer. Mais je fais juste un complément d'information. Le concours que Florima va faire, donc en Chine, une seule Française a gagné ce concours en 75. Et jamais une Alsacienne n'a participé. C'est la première. Eh bien, on est tous derrière Florima. Et donc, au bout de dimanche, il y a encore quelques places de libre. Si vous voulez venir, téléphonez à l'office de tourisme de Cernay. Voilà, on est tous derrière. Florima, merci à vous. Bravo, bonne continuation Florima. Toutes les informations, si vous voulez découvrir cette manifestation, y assister à Cernay, s'affichent sur l'écran. C'est donc...